mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bonnes waouh le témoin est ce qui va suivre un témoin très puissant une vidéo waouh extraordinaire où on nous dit des choses je suis sûr que vous avez vu dans le titre je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer alors je vous dis bon vis-à-vis à tous bonne compréhension et surtout il y est le seul que ça l'a fait qui va répandre son esprit sur vous vous sauvez bon vis-à-vis à quoi je n'ai pas manqué la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci c'est là j'ai travaillé également avec un sirène qui contrôle la jeunesse appelée cb elle est responsable de l'immoralité sexuelle et la masturbation parmi les jeunes elle travaille avec la sirène jacqueline et la sirène marie marguella qui est la sirène de l'espace adoré dans l'église catholique comme la meurtre de jésus ces sirènes sont des anges des chutes très puissants qui m'assistait dans mes affectations la sirène et b est souvent attirée par la manque d'hygiène il faut donc être propre car la manque d'hygiène est une porte d'entrée pour ce de mon si tu as l'habitude de te masturber sache que tes spermes sont collectés dans le monde invisible dans l'agre quantique la sirène et b était adoré comme la fille de zussera je travaillais aussi avec le de mon sang cahier le demande où on boucle tout sans cahier le demande de la musique quand un de mon veut entrer dans votre corps il va collaborer avec sans cahier le demande de la musique profane pour entrer en toi car les musiciens profanes cite les noms de demande en leur chanson et il chante des incantations aider la prière mystique en le repétant les gens deviennent possédés par des démons en chantant les chansons de la musique profane vous êtes en train de maudire votre vie et d'inviter les démons dans votre vie aujourd'hui même le musicien chrétien signe des pactes et des contractes avec le monde du diable pour la gloire je les voyais dans le monde infernal le pandémonium je me souviens de musicien chrétien que j'avais rencontré dans le monde de pandémonium il avait sacrifié son propre fils pour son nouvel album toute la partie instrumentale de cet album était joué par le démons et les chrétiens qui écoutaient sa musique était envoûté le problème aujourd'hui est que les musiciens chrétiens sont en train de recourir à l'occultisme pour la gloire et la notoriété par conséquent les chrétiens sont appelés à discerner à identifier ceux qui chantent avec le saint-esprit et ceux qui chantent avec les démons les gens qui écoutent la musique profane sont souvent influencés par le démons dionysos qui est le démons de l'ivronnerie et de l'alcoolisme dans le passé ce démons était adoré comme le dieu de la vendange de la vinification et du vin le dieu de la folie rituelle de la fertilité du théâtre et de l'extase religieuse dans la religion et le mythe grec ancien je me souviens de nos rassemblements dans le monde pandémonium où il était question de fabriquer les contrabandes du coca cola et fanta à partir du sang de perio mensuel de femmes et du pipi le monde est gouverné par le malin qui ne tolère pas la présence humain dans cette planète je travaillais aussi avec le domontaba qui influence les humains à fumer un jour je fus rappelé par lucifer qui m'y instruisit de rependre le sida parmi les jeunes qui sont dans la moralité sexuelle je lui ai répondu que j'ai déjà envoyé la sirène des eaux la cb pour les pousser à la fornication ça ne vaut pas la peine de le tuer lucifer me dit rappelle toi le premier jour tu as signé de faire ce que je te demande bien aimé le monde matériel est un piège pour l'humanité car tout ce que nous voyons les maisons les voitures les habits l'argent la luxure les nouvelles technologies sont là pour attirer l'homme en enfer même les hommes de dieu et les enfants de dieu sont attirés par ces choses n'aimait point le monde ni les choses qui sont au monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui je travaillais aussi avec le demande la négligence la négligence est un de mon puissance dans le monde du diable ce de mon travail en collaboration avec le demande la paresse ou l'oisiveté pour neutraliser la vie spirituelle du chrétien quand tu veux lire la bible et prier mais tu ne parviens pas le faire ceci est une évidence que le demande la négligence et de la paresse sont debout contre votre vie spirituelle la bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras la bible dit prier sans cesse la prière et la méditation de la paroles sont les deux grands piliers et colonnes de la vie chrétienne que le monde de satan combat farouchement et ceux de demande la paresse et négligence entre dans la vie des enfants de dieu par la moyen de la télévision bien sûr que nous pouvons regarder les informations et beaucoup d'autres et programmes à la télévision mais elle est aussi une porte d'entrée de demande en la vie de chrétien le diable est au contrôle des images de la télévision alors en ce qui concerne mon affectation dans la capitale lucifer a déclaré qu'il y avait 45 000 démons puissants à ma disposition qui m'attendait sur terrain je devais donc me rendre dans la capitale avec deux cent cinquante mille démons qui devaient s'unir à quarante-cinq mille qui m'attendait ils devaient s'unir et travailler avec moi pour cette affectation quand j'ai atterri dans la capitale j'ai décidé de prendre contact avec des sorcières de la capitale et des pasteurs sataniques j'ai rencontré des émissaires et représentants de lucifer dans la capitale et je leur ai fait savoir ma mission j'avais reçu des démons sacrés pour la guérison et la bénédiction j'ai également pris contact avec différents démons stationnés à kineshaza comme le démon zénon le démon gobila du fleuve congo et le démon jirima et aussi le démon religieux bombarde bombarde qui jouera les cinq ministères de satan le diable à cinq ministères qui sont le prêtre l'abbé le monseigneur le cardinal et la papauté la plupart des pasteurs au début ont de bonnes intentions ils veulent servir dieu et gagner des âmes afin que leur ministère se développe mais le problème commence quand dieu les bénis ils deviennent matérialiste ils sont tentés par l'orgueil et la fornication beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans l'occultisme et ils utilisent la magie indienne ils utilisent de l'huile de la mort pour roindre les gens ils utilisent l'eau du cimetière ils utilisent de mouchoirs blancs rouge et noir pour faire tomber les gens parfois ils vous diront qu'ils sont en retraite et jeunes de 20 jours mais en réalité ils ont voyagé en inde dans le royaume de satan pour rendre compte aux demons concernant les nombres des âmes gagnées pour satan plus ils gagnent et sacrifient les âmes au diable plus de puissance et pouvoir satanique ils reçoivent ces pasteurs traînent de grandes foules avec eux ils reçoivent de l'argent maudit pour construire et bâtir de temples le diable leur donne souvent des serpents qui vomissent de l'argent en échange des âmes qui vient dans leur église à chaque fois que les fidèles mettent de l'offrande cet argent est transféré dans le monde satanique de pandémonium comme résultat les étoiles et des richesses de ses fidèles sont volés une grande partie des monnaies qui circulent dans le monde sont vomis par les serpents du monde satanique même dans les grandes banques du monde il ya des serpents qui vomissent à l'argent bien aimé en ce temps de la fin il faut avoir le discernement et il faut apprendre à écouter la voix du saint esprit pour ne pas tomber victime j'ai donc travaillé avec ces demandes en ma seconde mission vous voyez c'était moi je n'ai pas terminé il y aura une suite alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo activez la proche pour ne pas monter la suite waouh ça va être chaud vraiment chaud n'en serait pas orain